je suis en week-end j'ai plus rien dans mon frigo donc demain je dois aller faire des courses j'ai très très faim j'ai très faim donc je me suis commandé McDo qu'est-ce que j'ai commandé à manger ? tout d'abord moi je prends quasi tout le temps la même chose au McDo au début j'aimais bien diversifier et tout mais maintenant je me prends plus la tête et je prends quasi tout le temps la même chose ils m'ont mis deux sauces curry alors que j'aime pas ça j'aurais préféré d'autres sauces curry de luxe j'ai si faim j'espère que vous allez bien j'avais envie de parler avec vous je vous ai lancé un ask mais ça a pas été ouf en fait je recevais tout le temps les mêmes questions c'est à dire est-ce que t'es en couple blablabla je voulais vous poser comme problématique que vous m'exposez par exemple vos problèmes et que je vais répondre en vidéo mais je savais pas trop trop vraiment si ça allait vous intéresser bon je suis désolée ma caméra a coupé donc entre temps j'ai mangé mon croque en McDo et je me suis attaché les cheveux je suis pas ouf là je vais vous parler de quelques sujets qui reviennent beaucoup et puis comme ça vous allez manger avec moi c'est la raison c'est pourquoi j'ai pris beaucoup de pain donc déjà pour parler du coup de cette McDo qui supprime les pailles parce que je sais que ça fait beaucoup beaucoup parler sur les réseaux etc il y a plusieurs hypothèses qu'il porte à cela et tout apparemment tous les fast food auraient eu l'obligation de supprimer tout ce qui est plastique que ça aurait pas été pris de leur plein gré parce que certes les fast food ça pollue quand même pas mal la nature on va se le cacher mais en soi ça fait combien de temps que ça existe c'est pas pour autant qu'ils se sont affolés de avant bref moi c'est un sujet qui m'énerve un peu moi je suis à fond là dedans parce que ça me fait peur quand je vois les reportages, les vidéos je me dis peut-être que moi ça va pas m'atteindre mais en tout cas les générations futures ça va sûrement les atteindre et puis même on le voit par rapport au réchauffement climatique à tout ce qui se passe, vraiment il y a des trucs qui se passent quoi qu'il en soit moi je trouve que c'est une bonne mesure qui est prise c'est pas la plus pratique après moi je trouve que McDo ils vont quand même super bien détourner par rapport au packaging qu'ils ont affiché sur leur globlet sur leur globlet franchement c'est quand même moi je trouve ça super bien à niveau communication ils sont top après moi c'est sûr que j'essaye de faire le plus d'actions possibles concernant la planète parce que ça engendre quand même nos générations futures je vais pas vous cacher c'est pas pour autant que je vais arrêter d'aller manger dans des fast food c'est pas pour autant que je vais arrêter de m'habiller dans des enseignes du genre Zara etc parce que c'est du fast fashion mais après voilà tout ce qui est déchets, je trie enfin voilà j'ai des réactions qui sont quand même normales vis-à-vis de la nature mais j'essaie quand même d'avoir des réflexions qui sont réfléchies par rapport à la nature parce que c'est quand même grave mais voilà pour ce qui était sur la question de l'écologie machin machin moi j'essaye de faire du mieux que je peux sincèrement mais c'est pas pour autant que je vais changer du tout ma manière de faire on est en plein mois de décembre, là on doit être le 5 décembre je crois et du coup naturellement il y a tous les vlogmas qui suscitent sur la youtube sphère je sais qu'il y a plein de youtubeurs là qui faisaient une vidéo par jour et tout moi les vlogmas j'aime bien mais quand c'est de ouf à outrance et tout je trouve ça relou et je prends plus de plaisir à regarder les vlogs après les vlogs c'est devenu une des vidéos phares sur youtube tout le monde en fait et je vais pas vous cacher moi je kiffe ça à regarder, même à en filmer même si c'est compliqué à prendre le coup de main je crois qu'il y a de moins en moins de gens qui font des vidéos que passent comme maintenant car il y avait une politique sur youtube que le youtube ennuyait les gens je sais plus c'est qui qui a lancé ça donc voilà tous les youtubeurs ont un peu mis leur grain de sel sur cette polémique moi qui suis là depuis si longtemps mais on le voit pas je suis là au début d'Angers Phoenix etc et clairement il y a eu une progression et un changement sur youtube après vous dire si il est négatif ou positif parce que maintenant c'est tout partenariat c'est tout enfin je sais pas mais on sent qu'il y a quand même pas mal de gens qui viennent sur youtube pour ces parts là enfin il y en a ils font que déplacement de produits sur leur sur leur contenu et il ya que ça ils ont aucun autre contenu à partager que déplacement de produits je déteste le terme pour maintenant tout le monde est influenceur moi ça me m'a appris qu'il y a une part sur youtube où vraiment il y a eu beaucoup de nouvelles choses beaucoup de nouvelles personnes voilà j'adore youtube je reste en première catégorie n'abonnée mais du coup pour revenir au vlogmas je ne pense pas vous en faire parce que du coup moi je suis encore en cours et de vous vloguer même chaque semaine et tout c'est compliqué surtout que là il me reste deux semaines de cours j'ai pas mal de contrôle et de td et tout voilà des choses à faire mais frites sont froides c'est dégueulasse pour vous parler de mon stage puisque je vous en avais parlé dans un de mes vlogs pour vous dire que je t'allais retrouver blablabla j'ai trouvé mon stage comme vous le savez je suis sur bourges j'avais postulé d'offres à bourges j'ai eu zéro réponse même quand je renonçais il me disait oui on va vous remonter les calvaire je vais me tailler je parle de la bouche pleine c'est mal poli je suis désolée du coup je me suis dit ok je vais me tailler c'est pas grave ma soeur habite encore donc problème on va bien aller faire mon stage en corse mais c'est trop problématique et les routes en corse une angoisse une angoisse de prendre la voiture chaque jour mais big up au corse mon frère habite à bourg en bresse donc vers lyon à genre 30 minutes de lyon quelque chose comme ça c'est dans un agent de communication à bourg en bresse qui répond à toutes les attentes auxquelles j'ai envie de découvrir et qui m'intéresse le plus en sincèrement et du coup je suis content du coup mais la personne voulait me rencontrer du coup je suis allée un week-end à bourg en bresse c'est pour ça que vous avez vu enfin des abonnés ont vu que j'étais à dijon et c'est parce que dijon c'est à côté du coup vu que je suis restée le week-end je suis allée me balader du coup j'avais un entretien et ça s'est super bien passé heureusement d'ailleurs que j'ai pas pour le vendredi parce que pour pouvoir faire des week-ends comme ça j'ai été prise je suis super contente et j'ai hâte j'ai hâte de voir comment ça va se passer etc dites moi si vous voulez que qu'on fasse ce genre de vidéo par exemple sur un sujet en particulier par exemple l'amitié l'amour les études enfin les choses comme ça et que du coup vous m'exposez vos problèmes et que moi je puisse y répondre par rapport à mon expérience j'ai pas des expériences de ouf mais en tant qu'expérience de fille de 18 ans bientôt 19 je pense que je vous ai un petit peu tout dit il y avait pas dix mille sujets engendrés surtout que manger et parler en même temps moi c'est une chose une chose que je peux pas faire donc voilà je vous fais des très très gros bisous j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo